Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. A chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute ! Bienvenue Francis dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Salut Gauthier, merci pour l'invitation. Avec plaisir, je suis très content de te recevoir. Alors je le dis souvent à mes invités car c'est toujours le cas, mais je suis encore plus content de te recevoir cette fois toi, car tu es le premier lettereur et typographe que je reçois dans l'émission. Donc on va pouvoir aborder des sujets que je souhaitais aborder depuis super longtemps dans l'émission. Mais avant tout ça, Francis, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire qui tu es s'il te plaît ? Alors je suis Francis Chouquet, je suis graphiste à la base depuis une quinzaine d'années. J'ai fait beaucoup de... j'ai bossé pendant très longtemps dans le web, notamment autour de WordPress. J'étais designer WordPress, j'ai fait un peu de dev, j'ai écrit un bouquin sur WordPress qui est sorti en trois éditions. Je me suis intéressé à la lettre assez rapidement puisque j'aimais bien faire des designs assez neutres, je ne sais pas comment expliquer, assez minimalistes on va dire, mais où la typo avait un peu son intérêt et toute sa place. Et puis progressivement, j'ai créé en 2010 ou 2011 avec un copain, Aurélien Foutoyer, un blog qui s'appelait Beautiful Type qui était sur Tumblr, qui a généré, qui a eu, je crois que c'est 130 000 abonnés à un moment donné. Et puis, on s'est intéressé au lettrage, on a beaucoup communiqué sur différents artistes et tout. Et moi, je me suis... vu que j'ai beaucoup dessiné dans ma jeunesse, j'ai commencé à dessiner des lettres. J'ai adoré ça. J'ai mis... J'ai commencé à mettre les identités, le côté branding dans mon portfolio, faire des logos, des choses comme ça. Et puis, ça a pris de plus en plus de place. Et en 2014, à peu près, j'ai commencé à faire des choses un peu plus lettrage, je ne vais pas dire classique, mais des choses un peu plus de l'illustration typographique, des posters, des t-shirts, des choses comme ça. J'ai fait un gros workshop avec quelqu'un qui s'appelle Ken Barber à New York en 2015. Et à partir de là, je suis revenu de New York en me disant je ne veux faire que ça. Et depuis, je ne fais que ça. Alors, que ça, pas complètement parce que je fais aussi depuis 2017-2018 de la création de Police de Caractère. J'ai pris un cours de Type Design à l'Université ici au Beaux-Arts de Bâle. Et depuis, je jongle un petit peu, je fais beaucoup plus de lettrage que de typos purs, mais j'adore un peu jongler entre les deux. et puis voilà, depuis, ça fait 6 ans que je fais ça, 6-7 ans maintenant que je fais ça, que ça en fait. Et puis voilà, ça me plaît bien. Super, on va pouvoir revenir sur tout ça et sur tout ce que tu fais aujourd'hui. Il y a juste un point que tu n'as pas donné sur ton parcours et j'aimerais bien m'y intéresser. c'est que tu as commencé par une école de commerce. Oui, tout à fait. J'aimerais savoir à quel moment tu as décidé de faire du design ? Est-ce que tu étais déjà passionné par le design avant de faire une école de commerce et que tu as choisi ça parce que c'était un vrai métier entre guillemets ? Oui, il y a un peu de ça. En fait, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup dessiné vraiment tout le temps. J'étais un grand passionné. Mon père était moitié, enfin un peu artiste peintre à ses heures, son temps libre. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné. Et à l'école, au début, je voulais être architecte. On m'a dit, tu sais, les architectes, pour un qui fait un bon boulot, tu en as 99, qui s'ennuient dans des projets au quotidien. Donc, j'ai dit, ouais, moi, c'était début des années 90. Donc, tout ce qui était design et tout, il fallait faire une filière L. Et puis, on me disait, oui, mais tu as des bonnes notes à l'école, donc tu devrais faire une filière S. Donc, j'ai fait une filière S que j'ai redoublée. J'ai eu mon bac en deux ans. Mais la deuxième année, j'avais des bonnes notes. Donc, j'ai postulé dans des écoles de commerce. Donc, je suis allé au groupe ESSEC à Sergi-Pontoise et j'y suis resté quatre ans, dont un an aux Etats-Unis. Et effectivement, j'étais assez branché marketing, j'étais très branché communication. On faisait des sortes de projets d'entreprise dans l'école où je faisais les storyboards. On faisait des... Avec un pote, on avait fait un projet de pub irlandais où il fallait faire la compta et tout. Et moi, je m'occupais du logo, enfin, de choses comme ça. et donc, quand j'ai fini mes études, j'ai fait un master en logistique industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est de me foutre là-dedans ? En fait, je faisais mes stages. Je ne trouvais pas trop de stages en com, en pub et tout ça. C'était assez difficile. Il y avait pas mal aussi de... Comment dire ? Si tu étais... Moi, j'étais issu de la campagne. j'avais pas vraiment de billet d'entrée dans ce monde-là. Et les gens que je connaissais qui rentraient, ils avaient papa ou maman qui bossaient déjà dans le business. Donc, c'était plus simple. Et donc, moi, j'ai fait mes stages en usine, en logistique du supply chain management comme on appelle ça. J'aimais bien. C'était pas désagréable. Et puis, après, quand j'ai fini mon école de commerce, c'était un peu la galère pour trouver du boulot. Donc, j'ai dit, je vais faire un master en logistique. Comme ça, ça a fait une spécialisation et je trouverai plus facilement un boulot, ce qui a été le cas. Je suis rentré dans une très bonne école à Subdeco, Bordeaux. J'ai fait un an de master. J'ai trouvé du boulot avant d'être sorti. Donc, je suis allé bosser à Paris chez Soprasteria, une grosse boîte d'ingénierie informatique. Et là, j'ai fait de la logistique pendant 3-4 ans. Gestion d'entrepôt, gestion de transport. Mais bon, encore là, quand j'y repense maintenant, ce que je préférais, c'était rédiger des documents, de la documentation, par exemple. Moi, je n'aimais pas Word et je ne l'aime toujours pas, d'ailleurs. Mais j'adorais faire ça, imprimer, relire, mettre en page. Et puis, je faisais aussi, on faisait des solutions spécifiques, des solutions informatiques spécifiques pour des entreprises. Je dessinais les écrans aussi. Donc, je faisais déjà un peu du X et du A. Mais, ça a été, je ne sais pas comment expliquer ça. Au bout de 3 ans, 3 bonnes années, je ne me sentais pas à ma place. J'étais en costard-cravate tous les jours. Je voyageais beaucoup dans des coins paumés. au fur et à mesure des années, le stress de ce genre de métier où tu étais un peu ce qu'on appelle en anglais les cubicles. C'est un peu des cages à lapins comme bureau, être habillé en costard-cravate tous les jours. Et puis, aussi vivre sur Paris tous les jours, une heure à une heure et demie, de trajet le matin, pareil le soir, c'est devenu très difficile. Et ça s'est traduit à un moment donné par des crises d'angoisse, des attaques de panique. Je me suis retrouvé sur l'autoroute à un moment donné, complètement bloqué sur une heure d'autoroute, en train de me demander ce qui était en train de m'arriver. Et puis, c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Donc, sur la vie de ma femme et après pas mal de demande de sa part, je suis allé consulter une psychologue. Et puis, après plusieurs séances, plusieurs semaines, on s'est rendu compte qu'en fait, je n'étais pas forcément fait pour ce genre de vie. Et que moi, ce que je voulais au fond de moi-même, enfin en fait, j'ai fait des choix, on va dire, plus par rapport à ce que... l'entourage ou la société demande, c'est-à-dire faire des... Tu as la possibilité de faire des bonnes études, donc tu fais des bonnes études et puis tu continues comme ça alors que moi, ce que j'aurais voulu ou ce que je demandais, en fait, c'était être proche de la nature et puis dessiner, enfin faire du graphisme. Il y a pas mal d'illustrations aussi dans ce que je réfléchissais. Et donc, ce qui s'est fait à ce moment-là, c'est que je suis allé... Donc moi, j'ai quitté mon job et puis trois, quatre mois après, ma femme était mutée en Belgique. Donc on est allé en Belgique et là, par le plus grand des hasards, je ne saurais pas comment te dire comment ça s'est passé, mais j'ai rencontré une artiste peintre qui était aussi... qui faisait du compagnonnage, donc c'était quelqu'un qui était assez connu en Wallonie et qui avait un grand atelier où elle accueillait toutes les semaines une bonne dizaine d'artistes peintres et elle, elle transmettait son savoir et tout ça et puis elle m'a invité à venir une fois et puis j'y suis resté deux ans. Et donc ça a tout changé, enfin, ça a tout changé sur le principe, ça a tout changé dans le sens où je trouvais vraiment ma place, j'aimais ce que je faisais, je me débrouillais pas mal. Après, il y avait toujours ce côté, oui, mais bon, ce n'est pas un vrai job, il y a des choses comme ça. Donc c'est pour ça un peu que je me suis bifurqué un peu sur le graphisme qui était un peu plus cadré, on va dire, que d'être artiste peintre. Là, du coup, pendant ces deux années, c'était vraiment juste de la peinture, c'est ça ? Oui. C'était rien de digital ? C'était... Non. J'ai fait de l'acrylique et de la peinture à l'huile non-stop en étudiant les peintres flamands primitifs et italiens de la Renaissance et j'ai fait que ça, que ça, que ça. Et j'ai lu énormément sur tous ces trucs. Donc, en fait, je trouvais un sujet qui me passionnait. Et qu'est-ce qui fait que... Enfin, comment tu as... Donc, tu l'expliquais, ce qui fait que t'as changé, c'était entre guillemets pour retrouver un vrai métier. Oui. Mais comment, justement, tu passes de la peinture au graphisme digital ? Alors, ce qui s'est passé... Enfin, là où ça a commencé, c'est que... Donc, bon, après, on a déménagé de Belgique en Suisse où on est toujours aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans qu'on est là. Et là, j'ai pris des cours du soir au Beaux-Arts pour continuer un peu mon apprentissage. Et j'ai fait un peu de peinture et j'ai commencé à faire une ou deux expos. Et je me suis installé dans une pièce en bas de chez nous, un petit bureau avec... Je me suis acheté mon premier Mac, un grand écran, une tablette graphique. Et je me disais, je vais commencer à... J'aimais l'outil informatique déjà à la base. quand j'étais en école de commerce, par exemple, je faisais le fanzine de l'école sur QuarkXpress. J'utilisais Photoshop déjà, donc je connaissais un peu tout ce matos. Et puis, j'ai voulu faire... En fait, ça a commencé par le web parce que j'ai voulu faire mon site web. Donc, je me suis acheté un bouquin. En plus, je ne supportais pas... Enfin, j'ai pris Dreamweaver que je ne supportais pas. donc du coup, je me suis mis au HTML. J'ai fait mon site de A à Z entre HTML et CSS. Et puis, après, c'est là où j'ai découvert WordPress. J'ai fait un blog. Je me suis... J'ai publié pas mal d'articles et puis, je suis arrivé dans la sphère un peu comme ça. Et le graphisme est arrivé au fur et à mesure. Ok, tu as appris sur le tas en faisant tes sites. J'ai l'une, avant peut-être qu'on parle de WordPress de justement tout ce que tu as dit. J'ai vu dans ton parcours que tu étais passé aussi par une agence, c'est ça ? Oui. C'est là, tu faisais quoi ? Tu faisais que du graphisme ou c'est là où tu as commencé à travailler sur du WordPress ? Oui, j'ai que du web. Ok, donc là, ton objectif, c'était de designer des sites WordPress pour le site. Oui, ou des sites web. J'ai toujours aimé toucher au HTML pur, tu vois, pas passer par des gros outils. donc ça m'arrivait de faire des petits sites des petits sites web pour des vitrines, des petites vitrines, des choses comme ça. Dans ces années-là, on faisait des sites web pas encore trop complexes. C'est dans les années 2000 ? Oui, 2007, 2008 à peu près. Ou même avant même, 2006, 2007, j'irais. Donc l'iPhone n'était pas encore là en train de tout changer. Ah non. Et après, justement, après cette expérience-là, tu cofondes ta boîte pour créer des... C'est pareil, sous forme d'agence où tu réponds à des clients ? En tant qu'indépendant, plutôt. En fait, j'ai bossé avec ma femme jusqu'en 2011 sous l'entité de YDOT. Mais en fait, les gens me connaissaient plus par mon nom que par la boîte sous laquelle je facturais, entre guillemets. Donc on était plus... Ouais, moi, c'était vraiment mon blog WordPress qui m'amenait du boulot au quotidien. Et c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as écrit trois bouquins dessus. C'est marrant, en faisant mes recherches, je ne sais pas tomber dessus. Donc, ça remonte il y a un moment. Mais bon, c'est... Ouais. On en reparlera tout ça tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que... J'ai vu qu'en 2013, tu avais arrêté cette activité-là. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu n'aies plus envie de travailler sur cette expertise que tu avais ? Et voilà, c'est ma première question. Alors en fait, j'aime bien faire plein de choses. Donc, mon grand malheur, j'ai envie de dire. Donc, du coup, 2013, disons que dans ces années-là, je faisais de plus en plus d'identité, ça me plaisait de plus en plus. et le marché de WordPress devenait plus difficile en tant que designer parce qu'en fait, il y avait de plus en plus de thèmes, de templates WordPress et donc, les clients préféraient mettre 50 balles dans un template qu'ils allaient essayer de modifier par eux-mêmes plutôt que d'aller mettre 2-3 000 balles minimum pour demander à quelqu'un de faire un design. Donc, il y avait du travail au niveau du dev, mais au niveau du design, il y en avait de moins en moins. Et puis, j'avais l'impression aussi que ça devenait quelque chose qui était de plus en plus technique et de moins en moins design d'une certaine manière. Et tu vois, là, j'étais en train de faire un... Alors, ça évolue beaucoup, 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 mais dans les thèmes qui se vendent, encore aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas trop évolué depuis 5-6 ans. Donc, je... Ouais, j'avais fait un peu le tour et puis je commençais un peu... Pas vraiment à m'ennuyer, j'aime toujours regarder un peu ce qui se fait et l'évolution, mais le reste, je commençais à prendre le pas et puis j'avais un peu envie aussi de passer moins de temps derrière l'écran à coder et essayer de trouver des solutions pour des sites web, quoi. Je vois. Je viens de noter deux trucs par rapport à ce que tu viens de dire, c'est d'abord, tu faisais de plus en plus d'identité graphique. Comment tu t'es mis à faire ça ? Comment tu t'es mis à travailler dans l'identité graphique en passant du web design à la dernière ? En fait, c'était souvent lié. C'est-à-dire que je faisais le logo, l'identité globale et puis le site web. Donc, c'est arrivé de temps en temps où les gens venaient me voir lié au site web et je proposais l'identité avec et puis au fur et à mesure, c'est devenu visible et donc les gens venaient me voir pour du logo. C'était à peu près dans les mêmes années, c'était entre 2012-2014 et j'ai fait deux gros projets. Alors, j'ai fait un gros projet web qui était pour Century 21, qui n'était pas du WordPress, mais qui était du design et ça m'avait donné beaucoup de visibilité. J'avais refait le site France pour Century 21 et puis, plus dans le côté communautaire, j'avais fait toute l'identité d'OpQuest, donc, une entreprise qui travaille dans la qualité web, qui ont tout un référentiel et donc, ces gens-là, je les avais rencontrés parce que je faisais pas mal de conférences à Paris Web et donc, j'avais rencontré Élise Loïm qui est le dirigeant et on a sympathisé, on a fait, enfin, ce qui était bien à Paris Web, c'est que tout le monde se connaissait un petit peu via les blogs plus que les médias sociaux en ce temps-là et donc, on a sympathisé tous et puis, à un moment donné, il lui est arrivé l'envie de refaire l'identité donc, il m'a demandé et on a fait ça, c'était un super beau projet et puis, comme sa boîte avait une certaine aura dans la communauté web française, ça m'a donné encore aussi un peu de visibilité et d'aller toucher un peu d'autres clients. Ok, donc, si tu comprends bien, c'est encore une compétence que tu as appris au fur et à mesure sur le tas. Ok, cool. Tu as aussi dit tout à l'heure que tu étais un touche-à-tout à ton grand malheur. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je commence beaucoup de choses et que parfois, j'ai du mal à les terminer. Genre, mes polices. Ok. Non, en fait, ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que j'ai découvert il y a peu de temps que j'avais un problème de déficit de l'attention. Donc, je ne sais pas si on peut dire un syndrome ou quoi, mais un truc qu'on appelle le TDAH, donc trouble de déficit de l'attention et hyperactivité. Et en fait, ça a mis un terme sur pas mal de choses qui fonctionnaient bizarrement, j'ai envie de dire, et notamment cette bougeotte un peu de voir toucher à plein de trucs, tu vois, je faisais du web, mais je faisais déjà un petit peu, enfin, je faisais encore de la peinture. Après, j'ai fait un peu d'illustration, je me suis mis au lettrage et puis moi, j'avais cette tendance à un moment donné que j'avais besoin que le changement passait par un changement de métier et c'est un peu problématique, c'est-à-dire que plus j'avançais, plus le web, je ne voulais plus en faire et que par contre, je voulais faire du lettrage parce que c'était là où je me sentais le mieux. Et du coup, moi, j'ai fait ça, mais je suis parti sur Instagram, je suis parti enfin, j'ai commencé à faire plein de choses en lettrage, je voyais des nouveaux trucs. En plus, tu n'as pas un style, quand tu commences, tu n'as pas un style bien affirmé, donc tu testes plein de choses différentes et c'était... En fait, j'avais plein de brouillons, je faisais plein de brouillons et il y a plein de choses que je ne finissais pas alors que quand je remettais le nez dedans, je me disais « Ah, c'est quand même bien ! » Mais quand je le faisais en vrai, je me disais « Ah, mais j'ai envie de faire autre chose ! » Et puis, en fait, je pense qu'il y a à la fois le fait de découvrir quelque chose de nouveau et aussi le fait de... Il y a une sorte d'excitation qui fait que tu as envie de faire plein de choses et dans mon travail de typo pur, c'est un travail de longue haleine et je pense que j'ai du mal à garder la motivation pendant suffisamment longtemps donc il faut que le projet ne soit pas trop long mais bon, là, j'en ai sorti trois et il y en a une, ça a duré... J'ai mis un an et demi pour la sortir donc je vais bosser dessus comme un fou pendant trois mois après je reviens dessus sur certains trucs en fait, ça va être... Et ça arrive chez beaucoup de typographes c'est comme ça c'est-à-dire que toute la partie dessin c'est génial la partie vectorisation ça se passe plutôt bien on commence à voir... on commence à faire des épreuves pour voir un peu comment tout fonctionne ensemble et ainsi de suite puis dès qu'on commence à passer l'espacement le crainage le kerning tout ça il y en a vite marre et puis on arrive à 85-90% et puis pouf pendant six mois il ne se passe plus rien et ça c'est... ça arrive à pas mal de monde mais en moi la motivation une fois qu'elle est baissée pour me refaire bosser sur quelque chose c'est super dur et en fait je vais avoir tendance à procrastiner à éviter à faire des trucs comme ça et je pense que c'est un truc je pense pas que ça soit négatif en soi mais parce que bon ça fait que j'ai touché à pas mal de choses et qu'aujourd'hui je suis content de l'avoir fait mais de l'autre côté il y a des choses qui sont en cours tu commences de nouvelles choses ça peut être un peu brouillon donc c'est un problème je vais pas dire d'organisation mais plutôt de motivation et donc dans le TDAH on dit c'est un trouble de déficit de l'attention parce que t'as besoin déjà la concentration est pas très longue et t'as besoin de faire des choses différentes pour rester motivé je comprends c'est intéressant parce que ce que tu dis moi aussi je le vis dans mon travail de product designer où quand tu commences à réfléchir à un problème tu te dis c'est super intéressant tu trouves des solutions tu les fais et puis quand tu dois faire les 5 derniers pourcents tu te dis oui bon c'est bon on a déjà fait quasiment tout allez on passe à la suite mais ça fait vachement écho t'as dit plein de choses sur le travail de typo et de lettrage sur lesquelles on va revenir dans le détail pour bien comprendre la seule question que je voulais me poser avant de rentrer dans ce détail là c'est là on parlait de WordPress et à quel moment tu fais du lettrage est-ce que c'est aussi quand tu faisais de la DA tu découvres le lettrage à quel moment ça arrive dans ton parcours ça arrive dans le blog qu'on a fait la Beautiful Type avec mon copain Aurélien on était tous les deux des passionnés de la lettre déjà du fait de notre même dans notre travail web la lettre a une grande importance et puis nous on a commencé à une période où il n'y avait pas les CSS3 donc tu ne pouvais pas encore mettre la police que tu voulais donc il fallait quand même feinter faire des choses bien on s'est vraiment beaucoup intéressé à ça et donc quand on a créé ce blog on a on a on a passé beaucoup de temps à faire de la veille pour ça et c'est vraiment là que le lettrage est entré dans le game et que je m'y suis intéressé vraiment de plus en plus et comme il y avait un côté illustré souvent que ce n'est pas forcément une lettre qui est ce n'est pas de l'Helvetica le lettrage avec des caractères comme ça c'est autant faire autant utiliser une police de caractère moi ce que j'aimais bien c'était vraiment les caractères qu'on voit qu'ils sont dessinés qu'ils ont beaucoup d'émotions et des choses comme ça et donc c'est là où je me suis acheté un ou deux bouquins de typos parce que je lis énormément et donc en fait je me suis formé à plein de choses tout seul mais avec l'aide avec une aide énorme de bouquins et donc je me suis acheté un ou deux bouquins de typos un bouquin de Karen Chang sur le design typographique et puis un autre bouquin dont je ne me souviens plus le nom qui doit être publié chez Tachen et qui était qui reprenait un peu des caractères des spécimens de plein de fonderies depuis très très longtemps depuis je pense début 19ème siècle et donc ce qui a été étonnant en fait c'est que j'ai commencé alors c'était pas Instagram c'était Dribbble donc avant je partageais mes travaux d'identité et de et de de WordPress et j'ai commencé à faire quelques dessins de lettrage que j'ai publié sur sur Dribbble et qui ont fait qui sont allés sur la homepage donc en ce temps là plus t'avais de like plus tu remontais et puis t'arrivais tout en haut et et donc je suis arrivé sur la homepage et je me suis dit oh putain enfin bon ça a commencé comme ça je me suis je me suis posé des questions en me disant finalement ça a pas l'air d'être si mauvais que ça vu que les gens aiment bien et j'en ai fait quelques-uns et puis ça a continué comme ça et puis moi j'appréciais au-delà de du métier le fait de prendre un papier un crayon alors là aussi je suis un vrai geek c'est à dire que j'ai cherché le meilleur critérium on va dire que je pouvais j'adore tous ces trucs là et comme quand j'étais artiste peintre j'adorais trouver la bonne peinture celle qui allait vraiment me correspondre et bien là j'ai regardé ça pour les croquis enfin les le carnet de croquis et puis aussi le crayon et puis je dessinais et là franchement c'est un univers qui est qui est très 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 différent que l'univers numérique donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup accroché je crois que ça m'avait énormément manqué aussi depuis très très longtemps d'avoir parce que finalement toi la peinture est restée un petit peu un petit peu puis après wordpress et le web a pris toute sa place j'ai envie de dire le début des réseaux sociaux et tout et j'ai laissé le côté manuel de côté et il est revenu en dessinant les lettres et je voulais pas je voulais pas le lâcher quoi et je pense que c'est aussi ce qui a fait que je décrochais un peu sur les projets wordpress je voulais de moins en moins ce travail et passer progressivement c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en fais ton métier de lettres ok j'ai juste une question pour toi c'est quoi la différence entre du lettrage et de la typographie alors il y a même un autre terme qui est calligraphie donc dans mes cours je fais la différence entre les trois parce qu'en fait les trois sont très liés donc c'est du travail de la lettre le lettrage c'est un travail fait à la main customisé de lettres donc on va pas faire toutes les lettres de l'alphabet ni les chiffres ni les accents et tout on va juste faire les lettres dont on a besoin on va faire le mot ou la phrase dont on a besoin dans un style spécifique le process va être un peu le même dans le sens que la typographie dans le sens où on va faire les lettres au croquis on va les noircir on va les vectoriser mais on travaille sur un projet très spécifique sur un mot ou sur une phrase et on va faire les lettres pour ça et on va si c'est un logo ça doit être propre et lisible et si c'est une illustration typographique donc quelque chose pour des affiches des t-shirts ou des choses comme ça ça peut être un peu plus déjanté mais faire en sorte toujours que le message passe je crois qu'il y a ça aussi dans le lettrage c'est un message à faire passer et trouver le style là pour le coup illustratif qui va bien coller avec le message à faire passer la calligraphie c'est de l'écriture et la grande différence alors nous on a un style qui s'appelle le brush lettering qui est de la calligraphie mais qui est quand même dans la famille du lettrage et en fait la différence entre la calligraphie et le lettrage c'est que la calligraphie c'est écrit et le lettrage c'est dessiné donc on dessine et pour la typo la typo on dessine des lettres aussi sauf qu'on va faire tout le caractère 7 donc toutes les lettres dans un style identique on va travailler les chiffres les caractères spéciaux tout ce qui est ponctuation et tout et on va devoir ensuite travailler la gestion des espaces entre les lettres pour faire en sorte que toutes les lettres fonctionnent avec toutes les lettres ensuite on va faire le crainage c'est à dire qu'on va travailler des spécificités entre certaines lettres donc par exemple quand tu as un T majuscule toutes les lettres comme le A le E qui viennent après on va essayer de les faire rentrer un peu sous le T pour pas avoir un trop gros écart donc ça ça va être le crainage et puis et puis voilà c'est déjà beaucoup mais et après on va créer un fichier OTF principalement qui va être une police de caractère et la la grosse grosse différence c'est qu'ici c'est vraiment un boulot d'ingénierie donc on va même avoir du code en faisant de l'open type tandis que du lettrage c'est vraiment papier ou iPad et puis après on vectorise ou pas mais ça reste quelque chose d'assez loose on est vraiment dans quelque chose d'assez spécifique Justement tu peux nous expliquer un peu les étapes parce qu'en préparant l'émission moi j'ai un peu vu toutes les étapes par lesquelles tu passes d'abord pour le lettrage le lettering quelles sont les étapes tu parlais de dessiner tu parles de numériser aussi il y a de l'illustrateur aussi quelles sont les étapes alors on commence par des croquis moi je commence toujours par des petites vignettes pour voir où je vais aller ce que j'ai envie de faire donc ensuite je sélectionne une ou deux pistes que je vais développer et faire en plus grand donc je vais essayer de la faire sur un format A4 toujours un papier enfin quoi que on va revenir après sur l'aspect iPad parce que ça a pas mal changé mais j'aime bien toujours utiliser le papier et puis ensuite je finalise un peu ça je montre au client on choisit une piste et après je fais une version finale papier que je vais scanner et ensuite je passe sous illustrator et sous illustrator je vectorise l'autre possibilité que j'utilise de plus en plus c'est l'iPad donc l'iPad et Procreate où je fais surtout pour des illustrations typographiques où on veut des choses un peu plus texturées avec un habillage illustratif là je vais bosser sur Procreate quasiment directement des fois je vais peut-être faire le croquis à la main mais c'est pas sûr je fais du Procreate autant que je peux s'il n'y a pas besoin de vectorisation j'aurai tout fait sous Procreate et s'il n'y a besoin de vectorisation je passe sur illustrator je fais soit une vectorisation dynamique si on veut garder le côté texturé et s'il faut que ça soit propre je fais comme pour un logo ou comme pour le dessin je fais une vectorisation avec la plume et les courbes de baisillon je mettrai dans la description du podcast une explication que tu as faite pour Adobe où justement tu repasses sur tout ton process de création de lettering je sais que sur le podcast c'est un peu compliqué d'expliquer un peu tout ce que tu fais mais en tout cas je le mettrai comme ça si les gens veulent aller hors comment tu travailles ça y sera et alors du coup la différence avec le travail que tu fais quand tu fais une police d'écriture en fait la différence c'est que la police ça demande beaucoup plus de temps déjà et puis surtout il y a des lettres que j'affectionne et d'autres que j'affectionne moins donc moi j'ai tendance à commencer par l'alphabet minuscule donc les bas de casse et donc j'adore le A minuscule donc j'ai tendance à faire le A mais après très vite je passe sur le H le N et le O qui sont des lettres repères qui vont permettre de développer les lettres suivantes c'est à dire que le O va te permettre d'approcher toutes les lettres qui ont un côté un peu arrondi et le N va te permettre ou le H va te permettre d'approcher le H le N le M enfin bon il y a en fait avec ces deux lettres là t'arrives à faire la moitié de l'alphabet en changeant quelque chose mais tu tu as tu as une bonne un bon process quoi et je vais faire toutes les minuscules je vais faire ensuite toutes les majuscules qui sont généralement plus faciles à faire parce que il y a moins de diversité stylistique et juste quand tu dis que tu fais ces lettres c'est tu les dessines à la main tu les fais sur d'accord non non je fais tout alors pour le coup les polices c'est beaucoup beaucoup à la main mais bon ça va dépendre de la police il y en a où j'ai bossé tout à la main parce que c'était le style en fait ça va dépendre du style il y en a d'autres où j'ai envie de faire un truc très vite j'utilise beaucoup je fais ça assez dernièrement j'ai des idées en lettrage qui se transforment en des idées de police c'est à dire que là par exemple dernièrement j'ai développé des lettrages avec un style assez j'ai envie de dire boisé avec des rainures qui font un peu style bois et donc je me suis dit pourquoi pas développer une police à partir de ça donc là j'ai pris là pour le coup j'ai commencé par l'iPad parce que ça va quand même un peu plus vite et j'ai fait toute une ribambelle de lettres j'ai presque fait toutes les lettres et après je passe soit sous Glyph soit sous Fontself selon la police que je vais faire donc en fait si je fais quelque chose comme là l'histoire avec le bois or c'est un peu compliqué à expliquer parce que en fait pour moi les deux outils sont utiles donc Fontself c'est un plugin sous Illustrator qui te permet de faire une police de caractère à partir de lettres vectorisées sous Illustrator donc il y a une sorte de drag and drop tu prends ta lettre tu la fous il y a une grille avec un alphabet tu la fous dans la bonne lettre et puis tu as créé ta lettre enfin tu crées ton alphabet comme ça et le gros avantage de cet outil c'est de voir très très vite ce que ça donne et l'autre gros avantage c'est qu'ils ont une sorte d'algorithme qui te fait le spacing et le kerning donc l'espacement et le crénage automatiquement enfin il faut appuyer sur un bouton mais eux font tout donc ça te permet aussi de voir rapidement si si l'ensemble est cohérent si en typo comme en lettrage on regarde souvent le contraste donc en fait on va essayer de voir qu'il n'y ait pas des gros pâtés noirs que l'ensemble soit équilibré en stress en lumière en couleur des choses comme ça et en fait cet outil moi me permet très rapidement de voir les choses alors que dans dans Glyph il va falloir que que j'importe toutes les lettres une par une que je les mette bien à la bonne taille que j'agence tout comme il faut que je crée mon alphabet et j'aurai et j'aurai pas d'espacement et pas de crainage et il va falloir que je fasse tout à la main donc pour avoir un premier raperçu pour moi ça prend ça prend beaucoup de temps avec Glyph par contre donc là c'est pour des trucs un peu un peu texturé un peu simple un peu fun je vais passer par Funt Self par contre dès que je bosse sur quelque chose qui est beaucoup plus classique avec un gros travail sur les courbes de Bézier pour que les courbes soient parfaites ou des choses comme ça là je vais bosser sur Glyph parce que l'outil est vraiment conçu pour ça contrairement à Illustrator et donc je vais pouvoir après gérer mes lettres une par une de manière très très précise et l'autre avantage de Glyph par rapport à ça c'est que je peux utiliser OpenType donc faire bon des ligatures on peut aussi les faire dans Funt Self mais travailler un peu faire des alphabets alternatifs par exemple c'est à dire que si je fais une écriture un peu manuscrite faire en sorte que j'ai 4 sets de lettres pour que si j'ai 3 A dans le même mot que ça soit pas le même A qu'on ait repris le A de 3 sets différents enfin des choses comme ça et là il faut coder un peu et donc du coup là j'aime bien faire ça dans Glyph donc c'est un peu voilà je bosse un peu sur les deux en même temps c'est un sacré tafre en fait de créer une police d'écriture entre ce que tu dis les lettres les ligatures j'imagine que t'as les lettres aussi avec accents qui ne ressemblent pas à la même chose les lettres avec des c'est ouais en fait tu fais les accents indépendamment des lettres d'accord donc donc en fait si tu te rends bien compte quand tu appuies sur ton clavier à part certaines lettres par exemple si tu veux un accent circonflexe t'appuies l'accent en premier et la lettre après donc en fait là on appelle ça les diacritiques sont créées séparément pour pouvoir être capable de mettre l'accent sur n'importe quelle lettre mais il faut prévoir l'espace enfin que ça fonctionne quoi donc et j'avais vu aussi t'as bossé enfin t'as fait tes propres polices et j'ai regardé c'est basal qui me semble où c'est là où par exemple quand tu disais tout à l'heure quand t'as un T qui est trop grand t'essayes de placer une autre lettre en dessous ça aussi j'ai regardé sur ton blog et je mettrai le lien dans la description pour les gens que ça intéresse ça a l'air d'être un sacré tough parce que pour deux lettres en fait t'as une multitude de compositions voilà pour basal t'as si je me trompe pas il y a 700 glyphes à peu près dont 400-500 ligatures différentes donc pour pour 25 26 lettres ouais au départ ouais et en fait ce qui se passe c'est que je fais des ligatures sur trois caractères donc enfin pas pour toutes les lettres de la fabée mais pour une grosse partie mais je le fais sur enfin dans basal en tout cas je le fais pour trois lettres c'est à dire que le T si t'as un T un D et un A par exemple ben je vais faire une ligature pour le T D A donc et ben TDE et TDI et TDO et TDU enfin tout voilà donc ça monte très très vite quoi et c'est un travail que tu fais pour chacune de tes polices d'écriture oui malheureusement oui je dis malheureusement parce que du coup ça me prend beaucoup de temps et là tu vois même la typo bois sur laquelle je bosse ben j'envisage déjà de faire des ligatures ça va de soi c'est ton process personnel qui veut ça ou c'est une règle qui dit que quand t'as X lettres qui se suivent dans tel style il faut que t'aies une ligature pour que non 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 c'est moi qui aime ce genre de en fait ça se voit aussi dans mon lettrage j'adore le style Interlock donc j'ai le cours qui vient de sortir enfin qui sort lundi chez Domestika qui sera sorti au moment où l'épisode sortira et donc en fait j'aime beaucoup ce côté homogène ce côté un peu bloc et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace que c'est en fait ça vient de tout mon amour pour le le lettrage américain des années 50 60 70 qui utilisait beaucoup cette technique et du coup moi j'aime l'utiliser dans tout et n'importe quoi donc en fait je ne peux plus m'en empêcher à un moment donné si tu as un T et un A qui sont à côté de l'autre même là je vais au restaurant je vois un logo avec un L et un F par exemple pour moi le F il devrait aller dans le L donc des formations professionnelles ouais complètement tu viens de parler de ton style c'est intéressant parce que tout à l'heure quand on parlait tu disais que quand tu as commencé tu cherchais plein de styles t'essayais plein de choses différentes tu nous parles justement du style Interlock qui est un peu le style des années 50 70 en Amérique comment justement tu as fait pour à force d'essayer de chercher trouver ce style là et te dire que c'était ton style et c'était avec ça que tu voulais continuer alors c'est assez simple en fait c'est que j'ai découvert par hasard enfin pas par hasard ma femme m'a offert la biographie de Sol Bass donc grand grand graphiste et vidéaste des années 50 60 et donc on est parti au ski et pendant une semaine moi je pouvais pas faire de ski parce que je m'étais niqué le talent d'Achille et donc je me suis mis à lire ce bouquin et je me suis dit mais oh là là qu'est-ce que j'adore en fait il y a un truc dans le lettrage quand moi j'ai commencé c'était techniquement bon donc il fallait que mes lettres soient nickel que l'ensemble soit bien propre que si je faisais quelque chose en script ou en manuscrit ou des choses comme ça il fallait vraiment que ça soit nickel et que les courbes soient parfaites que les vectorisations soient enfin il y avait une sorte de course à ça sur Instagram il y avait même des mecs ça se voit beaucoup moins maintenant ça a vraiment évolué il y avait même des mecs qui mettaient en photo leurs comment dire pas les courbes mais les tangentes et les points d'ancrage tu vois le côté pomme Y je sais plus si c'est pomme Y ou quoi où en fait tu vois sur l'ensemble de ton lettrage les courbes et les points d'ancrage et les tangentes pour montrer à quel point il y avait la technicité dans ce genre de choses et moi je me disais mais putain il faut absolument que j'ai ces niveaux parce que c'est vrai que ça rendait vachement bien et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça a commencé un peu à me lasser ça devenait plus technique je vais dire plus technique qu'émotionnel et quand j'ai découvert le boulot de Solbach je me suis dit mais en fait dans les années 50-60 si tu voulais faire du lettrage qui avait de l'importance qui avait qui avait un impact il fallait faire quelque chose qui soit humain et donc quelque chose qui ne soit pas parfait et donc je suis tombé complètement amoureux de son travail que ça soit illustratif d'animation et de lettrage et je me suis dit mais ça ça prend totalement sens en fait pour moi de lâcher un peu prise sur la technicité et de juste aller dans le feeling quoi et j'ai rencontré ensuite une personne dans un dans un workshop que j'ai fait sur Nantes qui m'a qui m'a à qui j'ai parlé de tout ça et qui m'a fait découvrir un mec qui s'appelle Alex Steinweiss qui est le premier illustrateur à avoir fait des pochettes d'album de vinyle illustrés c'est à dire que avant avant qu'il arrive alors je sais plus si c'est chez s'il était chez RCA ou chez Columbia ou un truc comme ça enfin une grosse une grosse maison de disques américaine et en fait avant c'était papier craft avec le nom de l'artiste et le titre de l'album ou du du single et en fait je crois que c'est en 49 ou en 50 lui est arrivé chez Columbia et il a fait les premières pochettes illustrées et son travail me parlait complètement par rapport à ce que faisait Sol Bass dans le cinéma en fait et je me suis dit mais enfin je vais pas dire de gros mais bordel quoi j'adorais ça c'était les couleurs les formes les structures tout parlait et tout était vivant tu vois c'était vraiment on est pas dans quelque chose de super technique froid et je sais de quoi je parle vu que je bosse en Suisse c'est le style suisse c'est vraiment quelque chose d'austère je veux dire Bauhaus à côté c'était vraiment des hippies quoi et donc quand j'ai découvert ce style là c'est là où je me suis intéressé au film au cinéma américain des années 50 60 70 et puis au graphisme en général et donc j'ai commencé j'ai commencé à changer mes publications sur Instagram pour aller vers des choses qui me plaisaient bien la technique de superposition sur les lettres et des choses comme ça ce qui a donné Farandol ma première police et voilà la première étape elle était là et après il y a eu une deuxième étape qui a été de commencer mes challenges 200 jours alors attends justement là sur ta première étape c'est à dire que comment tu as l'inspiration tu sais tout ça comment tu fais tu copies ce qu'il faisait à l'époque pour essayer de te l'approprier ou t'essayes de se dire de dire ah il faisait ça et moi j'ai envie de faire ça et comment tu je comprends d'où vient l'inspiration comment ça se reflète dans ton travail est-ce que c'est de l'entraînement de la copie ou est-ce que tu fais totalement autre chose non c'est de c'est de l'entraînement en fait les lettres je me suis mis à faire les miennes en essayant de m'inspirer de ce style et c'était pas très vu que c'était pas difficile techniquement c'était vraiment avoir le coup de crayon donc j'ai pratiqué énormément énormément et puis quand j'ai découvert le boulot de 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 ces artistes on appelle ça le mid-century modern design où il y avait aussi ce côté superposition de couleurs voilà je me suis mis à dessiner des formes en fait plutôt que des lettres et faire des lettres à partir des formes et puis c'est comme ça que j'ai appris à déconstruire complètement mon travail au fur et à mesure c'est-à-dire penser penser les formes et contre-formes des choses comme ça et dans un style qui s'affirnait en fait ça a été une je vais pas dire une explosion mais ça a vraiment été un coup de coeur terrible et je suis parti très très vite dans cet univers-là qu'on peut en plus utiliser sous plein de styles enfin plein de styles graphiques ou typographiques différents donc ça peut être du manuscrit ça peut être puis bon les Etats-Unis c'était très très riche en ce temps-là sur tous ces domaines-là et bon je suis parti un peu dans cet environnement-là tout en sachant que mes clients me demandaient pas ce genre de style on va en reparler de ça juste après ouais ouais et du coup tu parlais aussi de tes défis de 100 jours c'est ça ? donc c'est si j'ai bien suivi et si je me suis bien renseigné c'est pendant 100 jours tu faisais tu travaillais sur du lettrage ou des lettres tout à fait est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu l'as fait comment tu le faisais etc alors je l'ai fait donc en fait à la base c'est un projet d'une personne qui s'appelle Elle Luna qui a créé le 100 Days Project donc elle c'est une femme qui a bossé il me semble chez Dropbox dans pas mal de boîtes de la Silicon Valley et qui se rendait compte que les gens bossaient beaucoup mais avaient très peu de temps pour développer des choses qui leur paraissaient importantes et donc elle a créé ce projet pour faire simple elle a créé ce projet pour permettre aux gens de dire pendant 100 jours vous allez passer une heure par jour à bosser sur un truc pour lequel vous n'avez pas le temps d'habitude et vous allez prendre ce temps vous forcez à le prendre pendant 100 jours ça a été un succès phénoménal et moi je me suis dit je faisais déjà du lettrage donc j'avais déjà le temps vu que je faisais que ça mais je me suis dit ça peut m'aider à progresser pratiquer tous les jours ça peut vraiment m'aider à progresser et cette première année où je l'ai fait ça a vraiment été un déclencheur de ce que j'aimais faire c'est à dire qu'au début du challenge j'ai fait un peu de tout différents styles et tout et progressif plus j'avançais plus me concentrer autour de cette fameuse période des années 50-70 et pour me faire au bout du 40ème jour je ne faisais plus que ça et je suis allé jusqu'au 100ème jour avec toujours le max d'inspiration le max d'envie et tout et c'est via ça que j'ai vraiment je me suis moi-même vraiment dit bah voilà mon style en fait je l'ai trouvé sans vraiment le chercher il est venu à moi par mon expérience et peut-être le destin je ne sais pas trop mais voilà et si je n'avais pas fait ce challenge de 100 jours peut-être que ce que j'avais fait avant serait peut-être un peu retombé parce qu'au quotidien bon bah on ne te demande pas forcément beaucoup de de choses comme ça enfin ce que je pensais à ce moment là quoi justement tu en as tu en as légèrement parlé juste avant c'était client donc toi tu faisais tu as dit tu as fait du web ensuite tu as fait du graphisme et tu t'es spécialisé dans la lettre tes clients quand ils viennent te chercher ils viennent chercher quoi tes compétences en graphisme en DA en lettering et est-ce qu'ils cherchent à recopier ton style ou ils veulent leur style à eux et ils demandent juste une expertise dans la lettre alors au début c'était c'était du lettrage en général et des choses qu'ils voyaient à gauche à droite et qui voulaient qu'ils me disaient tu vois il y a un truc qu'on a vu on aimerait bien avoir notre logo là-dedans est-ce que tu peux faire ça donc pas de problème je faisais et puis depuis que j'ai fait mon premier truc mon premier challenge de 100 jours les gens viennent me chercher pour mon style pour ma patte en fait et donc c'est voilà ça arrive encore où il y a des gens qui viennent en me disant c'est assez étonnant en fait parce que des gens viennent te dire on vient te chercher parce qu'on adore ce que tu fais mais ils me demandent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais donc ça c'est toujours assez enfin bon j'essaye de me dépétrer de ce genre de truc mais ça arrive vraiment deux fois par an à peu près et et sinon bah écoute c'est on adore ce truc là on veut que on veut que tu nous fasses un truc dans le même genre pour notre business quoi et ce qu'on demande ça consiste en quoi c'est un logo une affiche c'est d'en faire les deux ça peut être c'est soit alors moi j'appelle ça illustration typographique parce que c'est un travail plutôt illustré où on me demande de faire un lettrage pour un t-shirt pour une affiche pour des stickers des choses très variées et et ça peut être aussi un logo pour dernièrement bah vu que j'ai fait mon dernier challenge orienté outdoor bah là l'année passée j'ai eu quasiment que des projets outdoor donc fabricants de planches de surf association de randonnée des mecs qui font des vannes enfin là j'ai une boîte en Arizona qui fait qui fait des vannes des vannes aménagées pardon et donc qui m'a demandé de faire une illustration pour eux enfin il y a un peu il y a là encore le dernier challenge que j'ai fait donc je l'ai fait trois fois celui de l'année dernière il était vraiment très orienté nature un peu santé mentale aussi mais beaucoup nature il y avait de plus en plus d'éléments illustratifs donc pas de la lettre et et les gens en fait j'ai découvert en le faisant que les gens il y avait une demande pour ce genre de truc donc du coup voilà j'ai donc pour répondre à ta question c'est à la fois des logos mais dans des styles un peu vintage et des illustrations typographiques qui peuvent être dans différents styles que je fais mais toujours dans ce que je fais en fait toujours dans ce que tu fais très clair comme t'as dit tu l'as fait trois fois le challenge de son jour est-ce que quand tu l'as fait la deuxième fois t'as aussi attiré un nouveau public lié au fait que t'avais essayé autre chose alors la première fois c'était c'était assez énorme parce que j'ai dû faire un truc genre 15 000 followers en plus en trois mois rien qu'en faisant mon petit croquis chaque jour la deuxième année j'ai fait croquis aussi donc je faisais beaucoup de croquis sur mon compte Instagram pendant très longtemps et là pour le coup c'est moi qui ai un peu plus séché parce que je me suis dit en fait c'était une amie qui s'appelle Chris Campe qui est qui est lettreur sur Rambourg en Allemagne qui m'a dit allez on va le faire on va se motiver en fait ce qui s'est passé pour tout te dire c'est que j'ai été invité à un festival de typos à Berlin où on m'a demandé de présenter de faire un talk sur mon challenge sur mes 100 premiers jours et à la fin de cette présentation la personne qui faisait la modération a demandé au public est-ce que ça vous brancherait vous aussi de le faire et là la moitié de la salle a levé la main et puis elle s'est retourné vers moi elle me dit et si on en faisait un autre et puis là moi je ne dis pas non donc on est parti et puis c'est comme ça qu'on a lancé le deuxième mais je n'avais pas réfléchi moi au besoin que personnellement j'allais en tirer et ça a été plus difficile parce que je ne savais pas trop ce que j'allais y chercher en fait et contrairement au troisième où je me suis dit plus de croquis que de l'iPad que une palette de couleurs surtout un fond prédéfini et puis on va parler nature et là je savais où je mettais les pieds mais le deuxième le deuxième j'avoue a été plus dur justement parce que je ne savais pas trop ce que j'y faisais ce que je cherchais dedans mais ça m'a apporté énormément je pense que c'est un outil qui est très très utile quand tu as une panne de motivation parce que pendant 100 jours tu dessines tu fais quelque chose que tu es censé aimer il ne faut pas le faire si tu n'aimes pas mais c'est quelque chose que tu aimes donc ça te redonne la niac ça te force à publier chaque jour parce que le but c'était aussi de publier chaque jour bien ou pas bien c'était un peu ma thérapie pour sortir un peu de ce côté tout est beau et tout est tout est merveilleux sur Instagram de se dire je vais sortir des trucs moches et ce n'est pas grave et puis et puis je ne sais plus où je voulais en venir mais oui et donc c'est important pour ça et aussi pour pour avancer dans son style quand on cherche un peu et qu'on se pose pas mal de questions ça peut être très utile aussi Très bien tu sais quoi la question que je voulais te poser ensuite c'était clairement comment fais-tu pour faire évoluer ton style ce qui est la réponse que tu as donnée mais est-ce que tu ne fais évoluer ton style que par les 100 jours de typo ou est-ce que tu fais d'autres choses pour faire évoluer ton style pour y réfléchir parce que quand on y pense le milieu des années 50-70 c'est dans le passé donc on n'y reviendra pas comment tu te réinventes ? Eh bien en trouvant ma propre voie d'une certaine manière mais en fait je ne cherche pas vraiment je laisse les choses un peu venir j'avais une discussion sur un Discord ce matin du podcast Sens Créatif sur lequel je suis Patreon et on avait cette discussion sur le style en disant que finalement il faut plus être guidé par ses envies donc c'est plutôt un environnement Sens Créatif c'est plutôt un environnement d'illustrateur et donc il y a pas mal de monde des fois qui se posent la question de se dire mais je n'ai pas mon style si je veux réussir il faut que j'ai mon style et tout et donc ils se foutent un peu une pression énorme sur ça et je trouve que la discussion c'était de se dire mais en fait il faut se laisser guider par ses envies et par l'évolution de son propre travail la maturité qu'on a autour de son travail et pas se mettre une pression énorme pour trouver quelque chose une piste et y rester dedans aussi parce que t'as des gens qui vont pouvoir faire toute leur vie la même chose moi je connais des lettreurs qui ont un style bien précis et qui le font depuis 15 ans et puis d'autres comme moi où on se laisse plus guider par une maturité stylistique mais qui vient assez naturellement c'est marrant ce que tu dis parce que dans le podcast j'ai reçu des illustrateurs et justement on a encore eu cette conversation autour du style où eux me disaient le style c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'ils se distinguent c'est ce qu'ils vendent c'est ça et j'ai l'impression que toi tu vas un peu un peu à contrario de ça en disant que c'est plus ton feeling et que du coup t'es pas obligé de t'enfermer dans quelque chose ou de dire moi je fais absolument ce type de choses alors euh je pense qu'ils ont raison c'est assez complexe comme sujet il y a des gens qui vont trouver leur style c'est vrai que moi on vient me voir pour mon style mais je veux dire je le fais évoluer je vais pas faire un changement drastique mais je me permets de le faire évoluer c'est à dire qu'aujourd'hui j'aime faire ça et tout ça et peut-être que demain je vais je vais aller sur un truc un peu plus enfin un peu différent et tout et ça va ça va évoluer progressivement dans l'illustration euh euh il y a je sais pas s'il y a deux écoles moi j'ai l'impression que chacun a sa patte en fait son style et va le faire évoluer de manière très naturelle et parce que c'est des gens qui ont besoin de le faire évoluer donc je pense qu'il faut se laisser la possibilité de tenter des choses un peu différentes quand on en a besoin euh et d'autres pour qui ils sont bien dans leur style c'est une sorte en fait tu as ceux qui vont penser trouver que c'est une sécurité c'est une sorte de confort d'être toujours dans le même style ils sont dans leur zone de confort et puis d'autres pour qui bah on s'ennuie très vite dans cette zone de confort donc on va aller la chercher ailleurs et je pense qu'on a ça un peu partout et oui effectivement c'est important c'est important pour certaines personnes encore là de trouver son style les agents et les clients enfin les agents aiment bien avoir des illustrateurs avec un style spécifique parce que pour monter leur catalogue bah c'est un peu plus simple mais je pense pas que ça soit une fin en soi c'est à dire que si tu te sens à l'aise avec ton style que tu l'aimes bien et que tu penses que c'est comme ça que tu vas y arriver bah vas-y mais je pense pas que ça soit obligatoire d'avoir un style bien précis à garder pendant toute ta vie je comprends tu disais tout à l'heure que tu suivais en tout cas quand tu as commencé à travailler dans le lettrage tu as suivi des formations est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose que tu fais justement toujours dans cette optique de t'améliorer de progresser de découvrir de nouvelles choses est-ce que c'est encore quelque chose que tu suis oui oui je prends je suis toujours des cours en fait plus sur la typographie plus sur le type design que sur le lettrage mais cela dit il y a des gens que j'adore comme il y a notamment un lettreur espagnol qui s'appelle Ivan Castro qui est devenu un ami depuis qui a fait deux trois cours en ligne chez Domestika sur des styles bien spécifiques alors lui c'est pareil il est dans le rétro et tout ça mais il avait fait deux cours un sur le cinéma sur les affiches de cinéma alors affiches de cinéma genre années 70 espagnol italien enfin des trucs très très spécifiques et moi ça m'aide à découvrir ces univers ça m'ouvre encore d'autres perspectives c'est pas tant sur la technique que sur l'inspiration j'ai envie de dire et puis en type design là je suis toujours des cours pour me perfectionner pour voir un peu le process aussi de différentes personnes pour voir parce qu'il n'y a pas un process il n'y a pas une manière d'aborder les choses donc ça peut me permettre d'améliorer mon propre process donc c'est là encore c'est enfin c'est plus de la curiosité et et j'ai même réfléchi là il y a quelques semaines à suivre un cours en ligne qui s'appelle Practica Program qui est un cours organisé par des type designers donc le Covid a permis qu'il y ait plein de cours en ligne chose qu'on n'avait pas avant et donc j'ai hésité mais bon c'est un gros budget et et puis là j'ai enfin sur cette année sur 2022 je je ne souhaite pas me focaliser sur le type design sur la typographie tu veux te concentrer sur quoi ah bonne question la nature donc en fait j'ai fait une grosse année 2021 en termes de boulot qui était bien bien stressante et et en fait mon projet de 100 jours d'une certaine manière cette année il va être dans la nature c'est à dire que je me suis dit alors je me lance peut-être un peu trop de défis mais j'habite au pied des Vosges et donc mon but est de faire 1000 km à pied pendant l'année en faisant 10 km par ci 10 km par là et j'y vais deux fois par semaine en ce moment pour me ressourcer pour pour me remotiver enfin trouver un nouveau souffle même si je ne l'ai pas complètement je ne l'ai pas forcément perdu mais après une grosse période de travail j'aime bien faire un peu pas un break mais faire une meilleure balance et donc il y a ça et continuer l'illustration enfin je commence à poster 2-3 trucs d'illustration pure et et de de avancer encore plus vers le côté outdoor donc tout en fait se rejoint c'est à dire que moi j'essaye de vivre un peu plus dehors et que mon travail se ressente un peu plus dans cette direction c'est bien c'est ce que j'avais noté et du coup je voulais te demander qu'est-ce qui te donne l'envie justement de partir plus vers de l'illustration que de l'illustration pure que du lettrage illustré alors en fait c'est une sorte de mélange des deux j'aime bien je vais pas faire une illustration sans un lettrage j'aime ce côté affiche tu vois ce côté affiche de film ou de de festival c'est à dire que mêler le côté le côté illustratif et le côté lettrage et je la replace encore là mais c'est ce que je fais dans mon cours à Domestika c'est à dire que je fais une affiche pour un pour un concert de jazz et j'aime faire ce genre de choses c'est à dire que j'ai fait des illustrations typographiques de plus en plus détaillées où j'ai commencé à amener ce côté un peu illustration pure et je développe maintenant ce côté de plus en plus mais pour l'instant je garde le côté lettrage pour moi le décor et la lettre fonctionnent super bien ensemble et si je me rends compte de plus en plus que s'il n'y a pas les deux enfin s'il manque un des deux il manque un petit quelque chose et pour tout te dire j'ai filé à Domestika énormément de mes travaux notamment de mon dernier challenge qui était sur fond beige eux l'ont aménagé en mettant des fonds de photos ou des choses comme ça et je me dis purée il faut que je travaille plus ça c'est à dire développer ce côté présentation ce côté illustratif pur que juste faire du lettrage noir sur fond beige quoi tu parles de ta formation Domestika mais c'est pas la seule formation que t'as fait puisque tu fais des fois des formations présentielles malheureusement avec le Covid tu devais monter à Paris et on n'a pas pu se voir parce que les restructions ont fait ça t'as sorti aussi un livre c'est important pour toi de transmettre ton savoir autour de ce que tu fais ? oui c'est la chose la plus importante pourquoi ? bonne question on m'a posé la même question il n'y a pas longtemps j'ai fait en fait c'est bizarre même Wordpress tu vois en fait ma visibilité ou oui on va dire visibilité est due au fait que je partage d'une certaine manière et Wordpress j'ai découvert Wordpress j'ai fait mon blog et je me suis mis à écrire des articles en disant oh j'ai découvert tel plugin j'ai découvert tel thème et les gens lisaient et et j'adorais ça partager et dire en fait il y avait un esprit communautaire derrière et garder les choses pour moi ça ne m'a jamais intéressé je n'aime pas trop ce principe là à la base et donc j'ai toujours fait ça et quand j'ai commencé à faire du lettrage très vite j'avais envie de partager et donc ce qui peut paraître bizarre parce que on pourrait penser qu'il faut une grosse expertise avant d'enseigner et moi je me suis dit mais en fait il y a déjà des choses que je pourrais enseigner à mon niveau et et j'ai commencé à faire des ateliers par moi-même qui étaient pleins à craquer pendant deux bonnes années et et bah c'était c'était moi j'étais moi-même en apprentissage mais j'avais déjà pas mal de bases et j'enseignais ces bases et c'est comme ça que très vite Hérole est venu me trouver quoi ouais c'est cool hyper intéressant bah c'est aussi le but de ce podcast c'est de pouvoir partager avec le monde des connaissances de chaque personne Francis j'avais une dernière question pour toi elle va sortir un peu de nulle part parce que je l'avais noté comme ça je ne savais pas qu'on l'a posé tu fais des polices d'écriture toi t'as fait j'en ai noté deux sur les trois que t'as fait c'est Lustic et Basal qui sont quand même des typographies très très graphiques je mettrai les liens dans la description pour que les gens la voient aussi quand tu fais ce genre de typographie extrêmement graphique tu t'attends à ce qu'elle s'adresse à qui et à ce qu'elle soit utilisée comment ah là là la question en fait donc moi j'essaye d'avoir j'aime le public des illustrateurs et donc c'est des gens qui sont par moment un peu je ne sais pas comment l'exprimer mais ce n'est pas démunis face à la lettre mais qui aimeraient maîtriser aussi ce côté lettre et donc des fois ils se retournent là par exemple tu vois j'ai enseigné j'ai formé les graphistes et les DA et tout de chez Bayard édition et donc chez eux il y a un gros intérêt pour le travail de la lettre pour apprendre à faire des lettrages et et on en est arrivé à un point où même dans cette discussion là on s'est dit mais en fait ça serait génial d'avoir des typos qui soient suffisamment customisés pour qu'on ne voit pas que c'est des typos et qu'on puisse penser que c'est des lettrages et moi c'est ça qui m'intéresse c'est donc le public principalement est un public d'illustrateurs mais il y a quand même un mais c'est que je le fais avant tout pour moi parce que j'ai envie de la lustique par exemple pour être tout à fait honnête je n'ai pas du tout pensé à la faire pour un public je l'ai fait parce que j'en avais fait des lettrages et qu'on m'avait dit plusieurs fois sur 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 Instagram tu devrais en faire une police et comme c'est une police à à calques donc avec différents différents calques ça a pris du temps mais je l'ai fait parce que je trouvais ça super fun à faire et vraiment original sans penser si ça allait en fait c'est pas un truc où j'ai pas une j'ai pas une un besoin de vendre à tout prix mes polices enfin j'aime bien faire un peu de revenu passif sur les polices j'en fais et surtout sur la lustique d'ailleurs assez étonnamment c'est celle qui se vend le plus mais mais le but au départ c'est vraiment de s'amuser s'éclater et parce que si demain tu me demandes de faire une police de corps de texte c'est ce qui se vend le plus et oula je vais gagner le plus de thunes ça m'intéresse mais alors pas du tout je fais ça vraiment pour le fun pour apprendre et voir où ça me mène mais mais j'ai pas trop de donc honnêtement en fait je me suis rendu compte à chaque fois que tu fais ta police qu'elle est finie il faut que tu fasses des sortes de mock-ups pour mettre en valeur et ça m'est arrivé sur ces polices là à me dire mais putain qu'est-ce qu'on peut en faire ces polices et du coup moi j'ai un petit groupe de 2-3 amis autour de moi qui eux du coup ont l'oeil un peu plus ils sont un peu détachés du travail au quotidien et qui donc eux m'aident un peu à faire des ils m'ont aidé à faire des mock-ups et moi à me donner des idées pour trouver des choses mais pour le stick c'était assez simple pour Basalt par exemple moi j'étais parti c'est quelque chose d'assez anguleux donc on n'est pas trop dans le vintage on est plutôt dans un côté un peu jeu vidéo moi j'étais vraiment ancré sur cette police ancré sur le koufik sur le travail de l'Atlas un street artist assez connu et ce côté enchevêtrement en fait j'étais plus intéressé par le côté technique de l'interlock que de l'utilisation que les gens allaient en faire et c'est vraiment là mes amis qui m'ont aidé à trouver des utilisations tu disais justement que tu n'aimais pas trop faire des typographies qui vont beaucoup se vendre et qui sont assez normales dans leur approche on va dire moins graphiques en tout cas et il me semble que j'ai vu que tu avais bossé pour des typos pour Adobe qui en les voyant avaient l'air beaucoup moins graphiques tout à fait qu'est-ce qui t'a donné envie de les faire du coup comme tu dis c'était la première d'accord donc je ne savais pas du tout où je mettais les pieds et donc j'avais envie de faire une enfin en fait j'ai voulu faire une script droite donc j'ai fait une script droite et je m'en suis sorti c'était sympa à faire vraiment bien et j'avais vraiment carte blanche d'Adobe là-dessus mais mais je n'avais pas envie d'en refaire d'autres en fait en fait mon style en fait mon style tu vois quand je l'ai fait j'étais encore dans la technique du lettrage et donc mon style évoluant allant vers des choses un peu plus lâchées un peu plus imparfaites je n'ai pas envie de revenir vers des choses pour l'instant en tout cas vers des choses trop nickel j'aime bien ce côté un peu différent et donc forcément c'est des choses qui ne se vendront pas énormément mais mais ça c'est ce qui me plaît quoi donc voilà donc la première police c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier et le reste c'est vraiment pour le kiff ouais c'était difficile honnêtement quand j'ai pris mon cours en en type design sur sur balle c'est la première chose que j'ai montré au prof c'était ce travail que j'avais fait pour Adobe qui était un projet pour Adobe Stock et le prof m'a dit oh là là comme premier projet t'es fou parce que déjà c'est des lettres connectées donc c'est super beaucoup plus compliqué que des lettres qui sont séparées quoi et il m'a dit tu laisses ça de côté enfin je voulais le reprendre en fait avec l'oeil de l'expertise et du du cours pendant le cours il m'a dit tu laisses ça de côté pour l'instant tu vas partir sur quelque chose d'un peu plus simple ça marche bon Francis ça fait une bonne heure écart qu'on parle ensemble t'as donné plein d'informations t'as donné plein de billes pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être s'intéresser plus à la typo ou à l'étorage est-ce que t'as d'autres ressources que tu nous aurais pas donné que tu pourrais nous recommander alors bah déjà j'en ai parlé et c'était important pour moi c'est cette biographie de Solbass franchement je la recommande à tout le monde c'est un travail graphique fantastique c'est une histoire géniale c'est un bouquin qui est très très gros donc c'est pas facile à lire mais moi j'adore lire donc un bouquin énorme ou tout petit je lis donc ça je recommande énormément et puis il y a un autre livre aussi que je recommande dans l'univers il y en a deux mais notamment je vais en parler que d'un c'est le livre d'une fonderie qui s'appelle House Industries et c'est leur livre c'est c'est un livre qui est sorti c'est une sorte de portfolio de leur travail qui explique un peu tout leur leur process depuis la création de l'entreprise jusqu'à maintenant les différents projets qu'ils ont menés et ils ont une identité extrêmement forte axée ou ancrée j'allais dire comme moi mais c'est plutôt moi comme eux dans le vintage mais avec des couleurs fantastiques et c'est un bouquin vraiment très très beau livre ils ont fait un travail formidable et qui t'emmène dans un univers des hot roads des stickers des années 70 80 90 il y a plein de trucs super c'est une énorme ressource graphique très bien je mettrai le lien dans la description une nouvelle fois s'il y a des gens qui veulent te contacter pour parler avec toi de typos de lettrage on les renvoie vers où ? alors soit sur mon site francisschouquet.com et puis il y a un formulaire de contact mais mon site n'est pas à jour depuis un petit moment donc pour me contacter ça marche toujours mais pour me suivre vaut mieux me suivre sur Instagram c'est là où je suis et Twitter éventuellement mais pour mon travail je suis plus sur Instagram et puis là utiliser la messagerie ou l'email ça fonctionne très bien ça marche encore une fois je mettrai tout dans la description merci beaucoup Francis pour ton temps merci à toi pour l'invitation c'était super sympa c'était hyper cool et je parle beaucoup malheureusement c'est le but je fais souvent parler mes invités beaucoup mais en tout cas c'était hyper intéressant c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout et ça faisait longtemps que je voulais faire cet épisode donc je suis très 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 content qu'on l'ait fait et puis je te remercie et je te dis à très bientôt ouais merci à toi à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?